Comment toi tu ne vieillis pas ? Il faut que tu nous expliques, ce n'est pas possible. La réalité en fait c'est que j'ai gardé les réflexes de mon adolescence. Je n'ai pas de nounou, je n'ai pas de bonne, comme on les appelle en général. Je n'ai pas de personnel, de ménage chez moi. Je fais le ménagement même. Le premier boulot que je fais le matin, c'est faire mon lit. Je fais mon lit avant de sortir le chemin. Je fais le ménage dans ma chambre. Personne ne rentre dans ma chambre, c'est moi qui fais le chemin. Je lave mes dessous à la main, à l'ancienne, pas dans la machine. Donc, c'est des détails comme ça que je donne. Je passe l'aspirateur chez moi, je balaie les taux. Je pense que c'est ça. Ça me maintient en activité. Et quand tu es en activité, forcément, tu élimines beaucoup de choses. Tu dégages beaucoup de calories. Et ça te maintient, je pense, je pense. Mais c'est une grâce déjà d'être comme ça. Comparativement à quelqu'un qui est assis à la maison, qui a pris un certain âge, et qui se dit, bon, je vais prendre une nounou, ou bien une bonne pour s'occuper de moi. Ndeye, envoie-moi l'eau. Ndeye, caye, fille. Caye. Donne-moi de l'eau. Envoie-moi le check. Et tu as assis, tu regardes la télé avec la télécommande. Mais comment tu ne veux pas avoir des rides ? Comment tu ne veux pas prendre du poids ? C'est comme ça. On a dit, on ne parle pas de poids. Ah, j'ai oublié. Coupé, coupé. Ok. Tu sais ce qui fait ta personnalité, c'est ça. Je réponds avec ce soit autre chose. Il faut bien le porter. Ok. Mais quand on le porte bien, ça dégage quelque chose. Oui, mais c'est le dos qui le porte mal, en fait. Est-ce que tu portes des enfants au dos ? Laisse madame faire ça. Ok. Donc la réalité, c'est qu'il y a cette activité-là, qui me maintient physiquement. Et puis, à l'hygiène de vie aussi, je suis quelqu'un qui est très modéré dans tout ce qu'il fait. Je ne fume pas. Je ne veux pas dire aussi. Non, non, tu peux tout dire. Tu peux tout dire, tu peux tout dire.